Alors, encore, c'est parce que qu'est-ce qu'ils essaient de faire, c'est d'établir un empire européen dirigé par le grand monarque, qui est prédit par Nostredame. Et puis, plus récemment, cette personne-là a été Otto von Habsburg. Si on va suivre cette discussion-là, ce qui est intéressant, c'est maintenant le cercle de Douguin et tous ses amis comme Parvulasko et Raymond Abelio avant lui, maintenant ils proposent, maintenant c'est l'empire de la fin du monde, de l'Empire des End Times, et puis le grand monarque qui est Poutine. Mais ça, c'est juste pour mentionner où on s'en va. Alors, un membre de l'ordre de Péladan était Émile Dantine, puis lui, c'était un membre de la fraternité polaire. Et ça, c'est vraiment le groupe-là qui rassemble tout le monde, parce que, aussi, quand on regarde la liste des grands maîtres de la prairie de Sion, c'est presque pareil à celle des impérateurs de Amorque. C'est le groupe Américain, fondé par Spencer Lewis. Parce que Lewis, aussi, il était lié à l'ordre martiniste, était ami avec Alistair Crowley, et puis lui aussi avec la fraternité polaire. Alors, ça, c'est un groupe qui prétendait avoir venu en contact avec un oracle qui était de Agartha, encore. Et puis, alors, c'était Agartha, supposément, qui préservait la tradition polaire. Parce que j'ai toujours été, selon eux, la tradition polaire, c'est la même tradition des Toulibes. C'est l'ancienne cabale qui vient du nord, apparemment. Alors, tout ce groupe-là, aussi, qui partenaient, c'est un, c'était un, c'était un, c'est Castellier. Puis, je pense que c'est, je pense que c'est Jean Castellier, un esclémiste. Puis, par rapport à un autre, c'était Pierre Lecour. Pierre Lecour faisait partie de Guéron de Val-d'Or, qui a été créé par le baron de Chara-Chaga, l'ami des Pie IX et Léo XIII. Et puis, il y avait aussi, qui suivait aussi, qui suivait aussi les secrets de Fatima. Alors, Castellier était un esclémiste qui, selon Paul Lecour, était Fulcanali. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est lui qui a vraiment commencé toute cette tradition qui liait, qui prétendait que les cathédrales, comme celle de Notre-Dame, étaient bâties avec toutes sortes de symboles alchimiques. Puis, c'est vraiment ça qui a commencé, comme des légendes, que les Templiers étaient liés avec la construction des cathédrales. Et puis, c'était vraiment plein de symboles occultes. Alors, aussi, qui participait à la Fraternité Polaire, il y a René Guénon, très brièvement, mais apparemment, il s'est distancé. Aussi, Naglowska, Maria Naglowska, et Julius Volant. Puis, tous eux qui faisaient partie du groupe Ur-Grupa, à qui aussi participait, Mercay Iliad, l'historien de religion. Et puis, un autre participant à la Fraternité Polaire était Victor Blanchard. Et Victor Blanchard a fait partie de la Fondation de l'Ordre Martiniste et Synergie. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé en 1921, c'est qu'il y a eu un schisme. Et puis, il y a un groupe, c'était un groupe qui est parti. Ceux qui sont tenus plus proches des idées de Saint-Étienne d'Alvindre, ils ont créé l'Ordre Martiniste-Synarchique. Et puis, ce mouvement-là a évolué dans le mouvement synarchique d'Empire. Et ça, c'est le groupe qui a été mené par Jean Coutreau. Jean Coutreau, c'est lui qui était vraiment, c'est lui qui était l'auteur de le pacte synarchique, un document très intéressant. Il a aussi créé, avec Julian Aldous Huxley, il a créé le Centre pour l'étude des problèmes humains. Et l'autre personne, c'était un groupe qui était financier par les Rockefeller. Et l'autre personne qui a participé était Thaïard de Chardin. Vraiment, un début, c'est vraiment le début de tant de choses, parce que Aldous Huxley, c'était lui vraiment qui a inspiré toute l'étude et le programme de la CIA de MKUltra. Et puis Thaïard de Chardin, lui, deux choses, il est vraiment le parrain de la New Age, mais aussi du transhumanisme. Il est considéré le patron de l'Internet, mais la personne qui est la première d'avoir mentionné ou inventé le terme transhumanisme était Jean Coutreau. Exact. Ouais. Exact. Et Jean Coutreau étant ami de Aldous Huxley, donc je rappelle l'auteur du Meilleur des mondes, Aldous Huxley a refilé cette expression à son frère, Julian Huxley, qu'il a utilisé dans son livre sorti en 1957, je n'ai plus le titre exact, et le même Julian Huxley qui sera à l'origine de la création « Et t'es pas le seul » du WWF, des choses de ce style dont on retrouvera, mais ça je crois l'avoir déjà dit, parmi tous les présidents, un certain Philippe d'Edimbourg, le mari de la reine Elisabeth II. – Sous-titrage Société Radio-Canada